Une autre question qui m'a été adressée, ou qui nous ont été adressées directement, c'est le problème du marigot de Mbao. Je pense que c'est M. Ali Ongom de Khibaru qui a posé la question. Il a dit que le marigot de Mbao est en train de se remplir. Qu'est-ce que le gouvernement envisage de faire ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal de lutte contre les inondations, plan décennal de lutte contre les inondations qui a produit beaucoup d'effets, mais des effets positifs. Si nous nous référons à 2012, les inondations de 2012, les difficultés qu'on avait pour pouvoir vivre cette situation, c'est pour cette raison qu'il y avait ce plan décennal de lutte contre les inondations qui est exécuté par le ministère de l'Eau et de l'assainissement. Mais particulièrement pour Mbao, nous savons que beaucoup d'eau sont traînée vers le marigot de Mbao, mais ne restent pas dans le marigot de Mbao, vont aller vers la mer. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme du projet 2 que vous connaissez et qui a comme épicentre Kermasar, ce projet 2-là, c'est un programme global avec des canalisations, avec des bassins de stockage, des bassins tampons, mais également il y aura pour ce projet 2 un traitement particulier pour le marigot de Mbao. C'est un projet très structurant avec l'appui de la Banque mondiale, et in fine, il y aura des sortes d'écluses vers le marigot de Mbao qui vont réguler le passage de l'eau. Pour le moment, ce travail n'a pas encore démarré. La phase étude est en cours au niveau de l'Agence de développement municipale. Mais nous tous, nous sommes d'accord que ce qui a été fait l'année dernière a permis d'atténuer ce que nous avons vécu en 2020 pendant les inondations de Kermasar. Qu'est-ce que nous avons vécu en 2020 ? Vous étiez présents. C'était assez difficile, pour ne pas dire même très difficile, des populations qui se déplaçaient sur des zodiacs, sur des pirogues. Et le président Macky Sall avait pris la décision de dire, premièrement, que Kermasar sera érigé en département. Deuxièmement, je vais demander à mon gouvernement de dérouler le programme du Projet 2 pour faire en sorte que ce que les populations ont vécu cette année-là, 2020, eh bien ces populations n'auront pas à vivre ça en 2021. En tout cas, pas de la même intensité. L'exécution de ce programme en phase d'urgence, quelques mois, parce que les travaux avaient démarré en février 2021. Février 2021, pour des travaux de 12 mois, vous comprendrez aisément que nous allons enjamber la période de l'hivernage. Mais malgré cela, avec une pression accrue au niveau des entreprises, nous n'avons pas vu de zodiacs l'année dernière. Nous n'avons pas vu de pirogues l'année dernière. Il y a eu des inondations, c'est vrai, mais au bout de quelques jours, les eaux partent, parce que les canalisations étaient prêtes. Et il y avait un dispositif de pompage efficace qui permettait d'envoyer ces eaux vers les exigutoires, vers le marigot de Mbao et vers la mer. Ces travaux sous la houlette du ministère de l'Eau et de l'Assainissement vont se poursuivre cette année, y compris une attention particulière pour le marigot de Mbao. Pour dire simplement que le gouvernement, sous la direction du président Macky Sall, est en train de prendre à bras le corps toutes ces questions liées aux inondations. Ce sont des questions très difficiles. Je pense que le monde, les télévisions, les changements climatiques sont en train de faire des ravages un peu partout dans le monde. Avec des centaines de morts, Dieu nous en préserve. Mais en ce qui nous concerne, en tout cas pour le Sénégal, nous sommes en train de prendre toutes les mesures possibles. Évidemment, à un certain niveau de pluie, je ne dis même pas qu'il n'y aura pas d'inondations, mais les ouvrages même qui sont chargés de drainer ces eaux vont disparaître. Nous souhaitons ne pas en atteindre à ces niveaux de pluie, mais ce sont des phénomènes naturels et le gouvernement, en tout cas, est en train de prendre les dispositions qu'il faut à travers le ministère de l'Eau et de l'Assainissement pour atténuer de manière considérable les effets de ces inondations. Non seulement ici à Dakar, mais un peu partout dans le Sénégal. Vous avez vu les programmes qui sont en train d'être déroulés au niveau de Touba.